Après trois ans d'activité, le centre d'excellence et de maîtrise d'électricité va disposer très bientôt de son propre bâtiment. Les travaux de sa construction ont été lancés cet après-midi à l'Université de Lomé. C'est un bâtiment de trois étages à réaliser d'ici quelques années. Les précisions avec Ékoui Sala. R plus 3, c'est à cela que va ressembler le centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité CERM. L'infrastructure dont les travaux viennent d'être officiellement lancés sera bâtie sur 2500 mètres carrés sur ce site de l'Université de Lomé. Le R plus 1 sera livré d'ici à juin 2024. Nous n'allons pas construire tout le bâtiment, nous allons construire juste le R plus 1. Le reste va se faire par après parce que le CERM c'est un projet qui prend fin normalement en 2024. Une fois que le projet arrive à terme, alors le centre même va s'auto-prendre en charge. Et donc nous avons d'autres bailleurs, d'autres partenaires et nous allons mener des activités qui vont nous permettre d'avoir des revenus, qui vont nous permettre par la suite de continuer la construction. Le CERM est le troisième centre d'excellence qu'abrite l'Université de Lomé. Opérationnel depuis trois ans, le centre a déjà formé quelques centaines d'étudiants en électricité. La mise en place du bâtiment principal et des plateformes techniques du centre devra amorcer une nouvelle étape dans le fonctionnement de la structure. Les trois centres d'excellence que comptent notre université s'inscrivent dans cette vision. Celle d'être une université performante, résolument engagée dans une démarche qualité, offrant des formations diversifiées, adéquates et professionnalisantes. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités menées par le CERM et qui ont pour objectif essentiel d'assurer la formation des spécialistes dans le sous-secteur de l'électricité. L'apport du CERM dans la politique énergétique du Togo est très attendu. Le centre est appelé à innover davantage pour accompagner le gouvernement dans ses ambitions. Celle d'atteindre au moins 90% de couverture nationale en électricité d'ici à 2030. Il n'y a qu'un gagnant ce soir, c'est notre pays. Il n'y a qu'un gagnant ce soir, c'est notre université. Et les ambitions que nous portons ensemble dans le domaine de l'énergie sont une réalité. Parce que ça répond évidemment à un des défis auxquels l'humanité est confrontée. Avec CERM, ce sont les écoles également qui seront dans les meilleures conditions de travail parce que sans énergie, en tout cas, rien n'est faisable. Donc vous portez sur vos frêles épaules vraiment l'ambition de tout un pays qui est vraiment de mettre en pratique les réalités que notre pays vit en termes d'énergie. Le centre, en plus d'offrir des formations de coûte durée, forme un master et doctorat. Son opérationnalisation est rendue possible grâce au financement de la Banque mondiale. Au total, 6 millions de dollars sont investis. Et à l'instar de l'éducation, le gouvernement togolais investit également dans le trafic routier. On témoigne les différents chantiers de désenclavement des zones rurales et de mise en place d'infrastructures routières entamées. Et là, à Aouda, c'est un pont qui sera bientôt construit sur la rivière Aou pour une libre circulation des populations. ni vous remercie.